Il était une fois, un gars qui avait un complexe d'infériorité. Il croyait qu'il n'était pas à la hauteur des autres et qu'il n'avait aucune valeur dans sa vie. Un jour, il est allé voir un vieux sage et d'un air déprimé, lui demanda s'il y avait une valeur à sa vie. Le sage lui donna une pierre et lui dit, apportez ceci au marché si vous voulez connaître la valeur de votre vie. Ne parlez à personne, quand les gens demanderont combien coûte la pierre, ne dites rien. Montrez-leur simplement deux doigts en guise de réponse. Comme l'avait indiqué le sage, l'homme est allé au marché. Il se tenait au coin du marché où beaucoup de gens le croisaient. La pierre lui semblait très ordinaire. Quel est le prix de la pierre ? demanda une femme. L'homme leva deux doigts sans prononcer un mot, comme le vieux sage le lui avait recommandé. « Deux dollars ? Je vais le prendre ! » a déclaré la dame. Surpris, l'homme revint vers le vieux sage et lui dit qu'il y avait une femme au marché qui voulait acheter la pierre pour deux dollars. Le vieux sage donna l'instruction suivante. « Maintenant, je voudrais que vous alliez à la reine de vente aux enchères. Levez toujours vos deux doigts quand quelqu'un demandera le prix. Ne dites pas un mot. Levez juste vos deux doigts. » L'homme se rendit à la reine de vente aux enchères, comme indiqué, et se teint dans la salle avec la même pierre donnée par le vieux sage. Un vieil homme s'est approché de l'homme et lui a demandé « Monsieur, vendez-vous cette pierre ? Si c'est le cas, combien vaut-il ? » L'homme leva les deux doigts sans prononcer un mot. « Deux cents dollars ? » remarqua le vieil homme. « Je vais le prendre ! » a-t-il ajouté. L'homme était stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. Il alla voir le vieux sage et déclara « Un homme était prêt à payer deux cents dollars pour la pierre. » « Excellent ! Maintenant, la dernière étape, dit le vieux sage. Je veux que vous apportiez la pierre au plus beau centre commercial de la ville. Levez vos deux doigts sans dire un mot si quelqu'un vous demande le prix, comme avant. » L'homme est allé au centre commercial de la ville. Un commerçant s'exclama au vu de la pierre. « Waouh ! Magnifique pierre ! C'est celle que je cherchais depuis toutes ces années. Combien coûte-t-elle ? » L'homme n'a pas dit un mot et a levé deux doigts comme avant. Le commerçant répondit « Deux cent mille dollars ? Je vais l'acheter. » Quand l'homme a entendu cela, il ne pouvait pas le croire. Alors, il alla voir le vieux sage et rapporta. Un commerçant était prêt à payer deux cent mille dollars pour la pierre. « Maintenant, comprenez-vous la valeur de votre vie ? » demanda le vieux sage. « La vie dépend de l'endroit où vous choisissez de vous mettre, » a-t-il ajouté. « C'est à vous de décider de la valeur de votre vie. Vous pouvez être comme un nuage éphémère pour certaines personnes. Ils vous utiliseront et vous oublieront ensuite. Pour eux, vous aurez peu de valeur. Cependant, pour d'autres, vous êtes tout. Ils accorderont une grande valeur à vous et ne vous quitteront jamais. C'est donc à vous de décider où vous voulez vous placer et comment vous serez valorisés. Tu sais, dans la vie, chacun a une valeur unique de sa vie. Nous devons nous positionner dans un environnement où nous sommes le plus appréciés. Le fait que nous ne soyons pas valorisés dans un domaine ou par des individus spécifiques ne diminue pas notre valeur dans la vie. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'importance à un endroit ou pour certaines personnes que nous n'avons pas de valeur dans notre vie. Nous devons continuer à explorer et à utiliser nos capacités pour devenir toujours la meilleure expression de nous-mêmes. Nous finirons un jour par trouver un endroit où nous serons reconnus pour notre valeur. pour nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada